C'est 8h, écart, je suis à la bourre, j'avais oublié qu'il fallait déjà y au taf aujourd'hui, on est jeudi. J'étais tellement pressé ce matin que du coup j'ai pris l'iPhone pour tourner aujourd'hui, donc on introduit l'iPhone dans les vlogs, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien, c'est le son des airpods. En vrai l'iPhone ça fait le taf, c'est vraiment trop bien, en tout cas ça va me servir de deuxième caméra. Autre chose, j'ai une plaque en bois qui tenait mon chauffe-eau dans les airs puisqu'il est suspendu, qui est tombée cette nuit quand je dormais. Donc je vous montrerai ce soir en rentrant, mais à l'aide, ça fait peur. Et autre chose, je suis à la bourre, donc écoutez, je me grouille, let's go, let's go. J'aime le métro. 9h00. Ça, c'est la structure d'une vidéo de Casey Neistat. En gros, ce qu'il fait, c'est un début où il fait quelque chose dans la vidéo, mais du coup, c'est une séquence qu'on ne reverra pas. Ensuite, on a un cut avec un timelapse où il met du coup le numéro du vlog. On le voit en facecam, donc de vue de très près et c'est là qu'il va aller faire sa structure de ce que je sais, ce que je connais, ce qu'à l'avis j'ai à donner sur quelque chose. Ce qu'il fait aussi, c'est que quand il raconte son histoire au centre de la vidéo, il fait des cuts comme ça pour raconter une histoire, c'est à dire que j'enregistre une portion de ma phrase à tel endroit et j'enregistre une autre portion à un autre endroit. Et en gros, il fait varier les plans comme ça. Ça m'exaspère. Donc ça, c'est la structure que j'ai pu analyser, c'est à dire qu'on reste toujours sur acte 1, le setup. Acte 2, c'est la perturbation. Acte 3, c'est la résolution. Et entre temps, on peut faire dans l'acte 1, l'intro, ce que je sais, c'est là qu'il fait le gros plan sur le ce que je sais. Ce que j'apprends ou ce que j'aimerais apprendre, c'est la partie perturbation avec à la fin ce que je veux plus la fin. Et du coup, tout ça, c'est mis sur une timeline avec les différents plans, timelapse, les fronts, plan de coupe, l'histoire qui est déstructurée comme je fais là. Et du coup, là, je suis en train de vérifier pour la fin. À mon avis, à la fin de l'été, j'aurai la structure totale de justement comment il a construit ses vlogs. Mais je ne veux pas faire exactement comme lui. Je veux surtout les mettre à ma sauce. Donc, il va falloir, à mon avis, que j'achète souvent à bouffer et qu'on mange ensemble vraiment souvent. Et moi, la plus grosse difficulté que j'ai, c'est qu'en fait, vu que je suis pris tous les jours par mon taf, c'est très compliqué d'avoir le temps de vous faire une structure comme ça avec des histoires variées, sachant que mes journées se résument à bosser. Donc, c'est sur mon temps libre de pause et le soir que je peux vous faire des trucs comme ça. Donc, je pense que quand je serai en congé, ça ira beaucoup mieux. Mais là, j'avoue qu'au taf et compagnie, c'est trop, trop compliqué. Et quelqu'un m'a dit ça manque peut être d'un fil rouge entre tes vlogs. Bah, il est là le fil rouge, c'est comment arriver à raconter une histoire en suivant la structure que j'ai analysé des vlogs de Kessinestat. Putain, par contre, tourner avec l'iPhone, c'est juste incroyable. C'est tellement plus mobile que sur un appareil photo. Wow. Et je fais le montage aussi sur le téléphone. Allez, on va aller se bouffer un ramen, c'est parti. On va faire l'aprem de taf, pas mal de boulot cet aprem. Et puis, bah écoutez, on rentre pas à la maison et on ira voir ce chauffe-eau de merde. Il est 15h. Je suis dans un état de fatigue absolu. Je pense que ça vient du repas. Et du fait que je fais beaucoup trop de trucs aussi. 17h40, journée de taf terminée. On va aller voir ce chauffe-eau. Et puis, bah écoutez, le temps pour moi de faire une conclusion avec des superbes timelapse à la Kessinestat. Dans les endroits remplis de monde comme ça, franchement, je suis mis avec l'iPhone. Je pense que vraiment, ça va être ma caméra embarquée. Je fais mes déplacements avec. Et l'autre, ça va être pour, je sais pas, appareil photo à vendre. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Le chauffe-eau, là. Le chauffe-eau. Là, il y en a un. Voilà. Là, il est plus. Donc, on m'a dit, et l'artisan m'a dit, il faut le remettre. Mais c'est pas très grave, il m'a dit. Donc, on va essayer de le remettre. Et puis, si j'arrive pas, bah... Je me pèterai la gueule avec ça. En fait, il t'y aime pas. Mais bon, il est remis. J'ai fait ce que m'a dit l'artisan. N'hésitez pas à m'appeler pour des travaux, maçonnerie, un gros œuvre hors d'air hors d'eau. Tout ça. Moi, je produis. Je j'énerve. Là, je me voile bien la face.